Nous terminons ce module 3 par rapport au type d'étude avec quelques exemples ou quelques exercices avant que vous puissiez vous-même faire des exercices dans le cadre des travaux pratiques. Alors premier exemple d'exercice, regardez l'exemple d'une étude cas témoins. L'objectif d'une étude cas témoins ici c'est d'étudier l'association entre le tabagisme et l'endométriose chez la femme. Donc l'endométriose qui est bien une inflammation gynécologique chez la femme. Et pour cela on prend des cas, des patientes référées pour le traitement d'une endométriose sévère dans un hôpital universitaire de référence. Donc ce sont bien les cas, nos témoins sont des patientes du même âge, indemnes bien sûr de la maladie, l'endométriose, admises au service des urgences du même hôpital universitaire. Et donc ma question est, est-ce que le choix des témoins est bien par rapport au choix des cas ? Je vous rappelle que les témoins ici doivent ressembler le plus possible aux cas, excepté pour le problème de santé, en l'occurrence ici l'endométriose. Est-ce que le fait d'aller recruter les patients dans les services d'urgence du même hôpital universitaire est intéressant ? Ah oui, a priori ça peut être intéressant, tout en sachant bien sûr qu'elle peut avoir des caractéristiques sociales, démographiques, tout à fait un peu différentes. Elles proviennent sans doute de la même région, puisque c'est autour du même hôpital que ça se passe, mais elle peut avoir des différences parce que dans un service d'urgence, on trouve des caractéristiques sociales ou sociodémographiques qui peuvent être différentes. Autre exemple de l'efficacité des études qu'a témoin, c'est un exemple historique, c'est l'exemple de la phocomélie. Donc vous vous souvenez que nous sommes dans les années 60-70, où toute une série de malformations congénitales apparaissent en Europe, et ce sont des enfants qui ont développé des malformations congénitales des bras. Et donc c'est des enfants avec des petits bras et des petites mains. Et on trouve encore, c'est la génération maintenant des 50, 60, 70 ans en Europe, qui ont encore ces malformations qu'on voit bien sûr dans la vie de tous les jours. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? C'est grâce au design analytique qu'a témoin qu'on a pu comprendre rapidement l'origine de cette phocomélie. Alors nous sommes bien sûr dans une suspicion de problèmes liés à la consommation de médicaments pendant la grossesse, et le fameux médicament qui a été incriminé, et identifié grâce à l'étude qu'a témoin, c'est l'athalidomide. Donc c'était un médicament anti-hémétique, donc anti-nauséeux, que la femme enceinte prenait dès le démarrage de la grossesse. Et pour cela, donc on est en 1961, on effectue une étude qu'a témoin sur les effets de l'athalidomide, avec bien sûr la phocomélie, et on rencontre 46 cas et 300 témoins. Donc vous vous rendez bien compte que c'était compliqué d'identifier ces cas, enfin en nombre, et donc on a pris plus de témoins pour augmenter la taille de l'échantillon. Et qu'est-ce qu'on a observé chez les cas ? On avait 41 femmes exposées à l'athalidomide pendant la grossesse, versus 5 non exposées. Chez les témoins, 0 femmes ont été exposées à l'athalidomide, donc rétrospectivement pendant leur grossesse, et donc l'ensemble des témoins n'ont pas été exposés. Et donc voilà, de façon très visuelle, on se rend compte qu'il y a une forte association entre cette malformation congénitale et la prise de ce médicament pendant la grossesse. Donc l'avantage de ces études cas témoins, c'est que c'est de très courte durée, puisqu'il y a déjà l'occurrence de la maladie, on recrute des témoins, et de façon rétrospective, ça va très vite, à travers un questionnaire, un dossier médical, on va chercher l'information sur l'exposition ou la non-exposition, donc ça prend peu de temps à réaliser. Souvent, on travaille avec des effectifs réduits par rapport aux études de cohorte, où il faut vraiment un grand nombre de personnes pour espérer l'occurrence de la maladie ou de la non-maladie. C'est moins coûteux, et c'est plus efficient que les études de cohorte. Ça concerne surtout les événements rares, puisque par exemple, pour une maladie d'origine congénitale, une maladie rare, on va aller vraiment recruter l'ensemble des cas qui sont sur le territoire, le territoire d'un pays, pour former vraiment ce groupe de cas, et bien sûr, on va chercher alors en parallèle des témoins. Donc, on peut se permettre d'aller étudier des événements rares avec une étude cas témoins, ou d'aller chercher, d'étudier une maladie à longue phase de latence, puisque déjà, le point de départ, les gens sont déjà malades, donc la longue phase de latence est déjà passée, donc on est dans l'occurrence de la maladie ou de la non-maladie avec les témoins, et simplement, rétrospectivement, on va chercher les facteurs de risque. C'est un design analytique qui est plus éthique, bien sûr, que l'étude de cohorte, puisqu'en fait, il n'y a aucun risque pour les sujets que nous étudions, puisque les gens sont déjà atteints de la maladie. Ça permet de formuler des nouvelles hypothèses éthiologiques, et éventuellement, de confirmer ça par un autre design analytique, et ça permet aussi d'investiguer plusieurs expositions, puisque si on est malade ou si on est témoin, on peut nous poser toute une série de questions sur nos comportements, etc., sur toutes diverses variables d'exposition, et on ne doit pas se limiter à une seule exposition. Les inconvénients de ces études cas témoins, c'est qu'elles ne permettent pas de calculer des mesures d'incidence, puisqu'il faut vraiment des études de cohorte prospectives pour évaluer l'apparition de nouveaux cas d'une maladie. L'étude cas témoins ne permet pas de faire ça, bien sûr, puisqu'on recueille toute une information de façon très rapide. Les biais, les erreurs sont très importantes. Dans une étude cas témoins, on a d'abord des biais de sélection. C'est vraiment la difficulté de recruter à la fois les cas sur base de définition claire d'une maladie, et à la fois les témoins sur base de critères qui ressemblent le plus possible aux cas, excepté la maladie. Et puis, on a aussi toute une série de biais d'informations. Les biais d'informations, c'est la manière dont on va récolter l'information rétrospective sur l'exposition. Et vous avez compris qu'on peut avoir des problèmes de mémoire, on peut avoir d'autres problèmes liés, je dirais, à la qualité de l'enquêteur, etc., lorsqu'on recueille l'information sur l'exposition. On a une difficulté aussi dans ces designs analytiques de rechercher la relation de causalité entre le facteur d'exposition et la maladie. Mais ça, on va y revenir dans le chapitre sur la causalité en épidémiologie. Et ça ne permet pas d'étudier des expositions rares, parce que, bien sûr, sans doute, qu'à travers le nombre de malades qu'on a recrutés, l'occurrence des expositions rares sera difficile à faire émerger. Voilà. Je prends un exemple d'un exercice que je vais vous demander de faire en parallèle maintenant. À partir des bulletins statistiques de naissance remplis pour chaque naissance en Belgique, on compare les poids de naissance des enfants de mères belges à ceux de mères de nationalité marocaine pour les années 1980 à 1990. On constate que, malgré que le niveau socio-économique soit moins élevé en moyenne pour les mères de nationalité marocaine, le poids de naissance moyen est plus élevé. Et ma question, c'est de savoir de quel type d'étude s'agit-il ? Donc, on est bien dans des études d'observation, mais est-ce que c'est une étude d'observation descriptive ou est-ce que c'est une étude analytique ? Si elle est descriptive, est-ce que c'est une étude transversale ? Si elle est analytique, est-ce que c'est une étude de cohorte ou une étude qu'à témoin ? Et donc, la question est toujours de savoir est-ce qu'il y a un suivi prospectif d'exposé, de non-exposé ? Est-ce qu'il y a un suivi rétrospectif de malades ou de non-malades ? Ou est-ce qu'on est parti d'une population en général ? Et au même moment, on a relevé à la fois les facteurs d'exposition et la survenue de la maladie, en l'occurrence ici, le petit poids de naissance, et c'est bien une photographie à un moment donné. Mais ici, bien sûr, il s'agit d'une étude d'observation descriptive à design transversal. C'est-à-dire qu'au même moment, en fonction du moment de la naissance, on a su si l'enfant a un petit poids de naissance et on a relevé au même moment l'information sur la nationalité et sur le niveau socio-économique des mères. Donc, en effet, même si ça a pris 10 ans à récolter l'information, pour chaque mère, c'est une photographie à un moment donné et ce n'est pas un suivi prospectif d'une exposition particulière. Pour vérifier l'hypothèse que les lignes à haute tension ont un effet cancérigène, on suit pendant 20 ans tous les enfants nés au cours de la première semaine de mars 80, dans deux régions similaires sur le plan socio-économique, mais dont l'une est parcourue par plusieurs lignes à haute tension, tandis que l'autre en est exempt. Les enfants sont revus tous les 5 ans et tous les cas de cancer sont enregistrés. Donc, on comprend bien qu'on est toujours dans une étude épidémiologique d'observation. Alors, est-ce qu'elle est descriptive ou analytique ? Mais non, là, on cherche vraiment la relation entre un facteur d'exposition, clairement, et la survenue de cancer et on fait en plus un suivi prospectif. Donc, on est bien dans un design analytique. Est-ce que c'est une étude de cohorte ou est-ce qu'il est une étude qu'à témoin ? Vous avez bien compris qu'on partait d'enfants exposés à des lignes à haute tension versus des enfants exempts, je dirais, de cette exposition et on va les suivre pendant de longues années avec un suivi tous les 5 ans et mesurer l'occurrence des cancers dans ces populations. On est bien dans un design prospectif de type cohorte. À quel problème les chercheurs seront-ils confrontés ? Ils vont être vraiment confrontés aux inconvénients des études de cohorte, c'est-à-dire un grand échantillon au départ, le risque de perdu de vue, le risque de ne pas maîtriser l'exposition dans le temps puisque les personnes peuvent déménager, ils ne doivent pas rester toujours habités en dessous ou à proximité des lignes à haute tension, etc. Donc, il y a vraiment toute une série de problèmes méthodologiques qui vont introduire des biais d'information, il y aura des biais de sélection et éventuellement même des biais de confusion, tous ces biais qu'on verra dans un chapitre suivant. Une équipe de chercheurs a investigué l'association entre le trachome et la présence d'animaux au domicile. Tous les individus d'un village ont été invités à participer à une enquête, un examen ophtalmique et un questionnaire sur la présence d'animaux à domicile et de quel type d'études s'agit-il. Donc, à vous de voir, est-ce qu'on est dans le design d'observation, ça sûrement. Est-ce que c'est descriptif ou analytique ? C'est plutôt un design analytique puisqu'on cherche la relation entre la présence d'animaux et le trachome. Est-ce que c'est prospectif ou est-ce que c'est rétrospectif ? Est-ce que le point de départ, ce sont des exposés et non exposés ou est-ce que le point de départ, ce sont des malades et des non-malades ? En l'occurrence ici, ce sont bien des malades et des non-malades avec bien sûr, sur base d'un questionnaire, une enquête rétrospective pour savoir si les personnes ont été exposées antérieurement à un facteur de risque, en l'occurrence ici, la présence d'animaux à domicile. Il s'agit donc bien d'une étude d'observation analytique de type cas témoin rétrospectif. Voilà quelques exemples ou des petits exercices sur ces types d'études. Vous voyez que ce n'est pas compliqué à identifier le type d'études. Si chaque fois on se pose la bonne question, c'est quoi le point de départ des chercheurs ? Est-ce que c'est un ensemble, un échantillon dans lequel on va chercher la même information sur les facteurs de risque, sur l'exposition et la maladie au même moment ? Ou est-ce que c'est plutôt un design analytique dans lequel les chercheurs partent d'exposés, de non-exposés ? Ils vont suivre dans le temps, l'occurrence du phénomène de santé ? Ou est-ce que les chercheurs sont plutôt partis de malades et de non-malades et ils ont été chercher rétrospectivement les facteurs d'exposition ? Donc si vous vous posez cette question à la lecture des annoncées, vous serez facilement identifié le type d'études épidémiologiques. Voilà, ça clôture le module 3 sur les designs en épidémiologie. Maintenant, on va avancer dans les mesures qu'on peut calculer, les indicateurs qu'on peut calculer à travers ces différents types d'études. Merci. 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 Merci.